Ambiance tendue sur le plateau de l'événement sur France 2, ce jeudi 2 février. Dans le contexte tendu de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, Caroline Roux et Nathalie Saint-Cricq ont reçu quatre invités de tous bords politiques afin de présenter leur propre vision de ce projet qui agitant le pays. Ainsi, Jordan Bardella, du Rassemblement National, Eric Ciotti, des Républicains, Gabriel Attal, de Renaissance, et Clémentine Autin, de la France Insoumise, ont débattu sur le sujet pendant plus de deux heures. Si la tension était palpable entre les invités, elle a rejailli sur Caroline Roux, alors qu'elle tentait de réguler le temps de parole de chacun. Je trouve Madame Autin très dur avec M. Attal alors que quand on a voté Emmanuel Macron on ne peut pas venir six mois après contester sa réforme, a lancé Jordan Bardella, qui répondait à une question concernant les conditions de travail et les conséquences de celles-ci sur l'âge de départ à la retraite. Non mais là, on est sur des sujets qui intéressent les gens qui nous regardent et qui concernent la pénibilité et le travail, a rappelé Caroline Roux, voyant que son interlocuteur déviait du sujet principal et monopolisait la parole. Pardonnez-moi Madame Roux mais ce n'est pas à vous de juger si ce que je dis intéresse les spectateurs et tous les gens qui nous regardent. Et si ça ne les intéresse pas, probablement qu'ils changeront de chaîne, a alors rétorqué le président du RN, Échaudier. Jordan Bardella snobé par Mathilde Panot au cours de ce débat, Jordan Bardella s'est attiré les foudres de Gabriel Attal, qui a fustigé, « Vous êtes celui qui interrompt le plus et vous êtes celui qui monopolise la parole pendant toute la soirée ». De même pour Clémentine Autun, qui a exigé qu'il se taise. Force est de constater que le successeur de Marine Le Pen est loin de faire l'unanimité dans l'univers politique. Le 24 janvier dernier, BFM TV avait organisé un débat similaire avec la nouvelle figure de l'extrême droite, Mathilde Panot pour représenter LFI et Olivier Véran en tant que porte-parole du gouvernement. Entre ces trois figures politiques, le match a commencé dès leur arrivée en coulisses. En effet, la présidente du groupe Eleppi a refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Interrogée à ce propos, la parlementaire a argué, « Je considère que le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres ». Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 3 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 Sous-titrage ST' 501